Je donne d'abord la parole à M. Sylvain David de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, au CNRS, membre de notre comité d'experts, qui va nous expliquer les enjeux des réacteurs nucléaires de quatrième génération. M. David, vous avez la parole. Je vous remercie M. Bataille. Merci. Donc, je vais vous présenter assez rapidement les grandes lignes de façon assez simplifiée de la problématique du déploiement des réacteurs de quatrième génération. Et ces grandes lignes seront reprises, je pense, beaucoup plus en détail dans les présentations qui vont suivre. Donc, je voudrais juste pour commencer dire que je me limite aux réacteurs de quatrième génération régénérateurs qui permettent une économie substantielle sur les ressources. Donc, je me place dans ce contexte-là. Alors, pour rappeler et donner quelques ordres de grandeur sur la consommation d'uranium naturel des réacteurs actuels, je voulais rappeler que produire 1 gigawatt électrique pendant un an correspondait à la fission d'une tonne de matière. Et comme les réacteurs actuels utilisent essentiellement l'uranium 235 qui représente seulement 0,7% du minerai d'uranium, il faut, pour faire fissionner cette tonne de matière, extraire de terre environ 200 tonnes d'uranium naturel. Il est tout à fait possible de réduire cette consommation de minerai d'un petit facteur 2, je dirais, sans aucune rupture technologique, simplement en optimisant la phase d'enrichissement et en recyclant l'uranium et le plutonium tel qu'on le fait déjà en grande partie en France. Donc, on peut garder en tête une consommation raisonnable de 130 tonnes par gigawatt électrique en pour les réacteurs de deuxième ou troisième génération. Et à l'opposé, les filières régénératrices de quatrième génération utilisent un tout autre combustible, l'uranium 238, non plus l'uranium 235, et consiste à produire du plutonium 239 qui est le noyau fissile et qui, chaque fois qu'il disparaît pour produire de l'énergie, est régénéré par une capture d'un neutron sur l'uranium 238. Au final, la consommation de ces réacteurs est de l'ordre de 1 tonne par gigawatt électrique en, puisque seul l'uranium 238 est consommé, et simplement avec l'uranium appauvri accumulé en France depuis le début de l'industrie nucléaire, qui est de l'ordre de 300 000 tonnes aujourd'hui, nous aurions, avec ce type de réacteur, plus de 5 000 ans de production d'électricité à une puissance de 60 gigawatts, donc pour le parc actuel. Donc, on voit que la régénération résout pour un temps très long le problème de la ressource en uranium. Cependant, comme vous le savez, je pense, la régénération n'est pas possible dans les réacteurs actuels et nécessite le recours à des technologies plus innovantes et notamment à des neutrons rapides. Alors, de façon très schématique, j'ai tracé ici le coût du kilowattheure nucléaire en fonction du prix de l'uranium naturel pour les réacteurs de deuxième et troisième génération. C'est une courbe qui monte, enfin qui est croissante faiblement, puisqu'on l'a vu ce matin, le prix de l'uranium dans le coût du kilowattheure est faible, mais c'est une courbe qui croît. Et à l'inverse, pour les réacteurs régénérateurs, comme la consommation est divisée par 200, c'est une courbe qui est totalement plate. Le prix du kilowattheure est indépendant du prix de la ressource en uranium. Et il existe donc un point de coupure qui signifie qu'au-delà de ce prix d'uranium naturel, il est plus avantageux d'un point de vue économique de construire des réacteurs de quatrième génération, même s'ils sont plus chers à l'investissement. Alors, c'est une vision très schématique, mais je voulais la montrer parce qu'il me semble que quand on discute des ressources en uranium, on fixe toujours un prix d'extraction maximal pour l'uranium naturel. Et ce prix d'extraction, finalement, provient du fait qu'au-delà, il est plus avantageux de construire des réacteurs de quatrième génération. Mais finalement, si les réacteurs de quatrième génération n'existaient pas, on peut se demander si on mettrait un prix d'extraction maximal pour calculer les ressources en uranium. Alors, évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a des incertitudes sur le coût des réacteurs de quatrième génération, même sur le coût des réacteurs de troisième génération. Et si le prix moyen de référence est pris à 400 dollars le kilo, dans différentes références, on peut trouver des prix qui varient entre 150 et 1000 dollars le kilo. Donc, on agit ici dans un monde quand même relativement incertain sur le prix à partir duquel la régénération s'impose d'elle-même. Alors, deux courbes très simples qui envisagent ici deux scénarios de déploiement du nucléaire. Un scénario enveloppe maximale qui est estimé, par exemple, à un facteur 8 d'ici 2050. Donc, c'est un déploiement massif, rapide, dans les 40 années qui viennent. Et puis, un scénario plus raisonnable d'une multiplication par 2 du nucléaire d'ici 2050. Et à droite, vous avez la consommation cumulée d'uranium en rouge à une consommation pour les filières actuelles de 200 tonnes par gigawatt électrique en. Et en vert, les filières actuelles optimisées à 130 tonnes. Et la partie rosée fait référence aux ressources estimées d'uranium. Donc, la référence, c'est les 17 millions de tonnes données par le livre rouge de l'AIEA. Mais encore une fois, il y a des incertitudes là-dessus. Et là, j'ai mis une barre d'erreur entre 15 et 25 millions de tonnes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que dans un scénario de déploiement d'un facteur 2, en 2100, on n'atteint pas une consommation cumulée d'uranium au-delà de 10 millions de tonnes, c'est-à-dire en dessous des ressources estimées d'uranium. Par contre, évidemment, dans un déploiement massif, on commence à avoir des tensions sur le prix de l'uranium aux alentours de 2050. Donc, on peut penser dans un premier temps que le recours à la régénération est lié ou s'impose dans des scénarios de déploiement massif et rapide du nucléaire, des scénarios qui ne sont pas les scénarios de référence aujourd'hui. Alors, cependant, il faut peut-être pondérer ça en disant qu'il y a des éléments qui peuvent tout à fait conduire à anticiper le déploiement des réacteurs rapides, même si le problème de la ressource et des millions de tonnes d'uranium cumulé ne se posent pas. La première, c'est que quand on construit un réacteur de troisième génération, c'est pour 60 ans. Et on peut imaginer que le constructeur a besoin d'une visibilité sur la ressource en uranium sur des dizaines d'années. Donc ça, ça peut conduire à anticiper le déploiement des réacteurs rapides. La deuxième chose, c'est que même si les ressources sont présentes, sera-t-on capable de les extraire à un rythme suffisamment soutenu, on voit de plus en plus qu'ouvrir des mines d'uranium, ça peut poser certains problèmes. Et il est possible qu'on soit limité en termes d'extraction d'uranium à deux ou trois fois le taux d'extraction d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 50 000 tonnes par an. Donc même si le nucléaire ne se développe pas d'un facteur 8, il est possible qu'on soit amené à développer des réacteurs régénérateurs pour des questions d'accès à la ressource uranium. Et puis d'autres arguments comme la fermeture du cycle en plutonium, puisque les réacteurs rapides sont plus à même de multircyclé le plutonium sans produire massivement des actinines mineures plus lourds comme l'américium et le curium. Et donc on peut très bien avoir aussi des arguments favorables au déploiement des réacteurs rapides basés sur une meilleure gestion du plutonium et des actinines mineures. Donc vous avez ici un exemple très simple d'un parc mixte symbiotique où le plutonium issu des réacteurs de troisième génération est envoyé dans des réacteurs rapides et qui multirecyclent le plutonium et éventuellement les actinines mineures. Alors les technologies, je ne vais pas les décrire puisqu'elles seront décrites plus tard. Mais comme je l'ai dit, le cycle uranium nécessite des neutrons rapides. La filière la plus aboutie aujourd'hui, ce sont les réacteurs au sodium avec deux alternatives principales. Les réacteurs au plomb, donc en restant dans les métaux liquides et les réacteurs rapides refroidis à l'hélium. Et dans le forum génération 4, il y a un autre réacteur régénérateur plus exotique qui est les réacteurs à sels fondus et dont je dirais un mot très rapide à la fin de cette présentation. Alors une des caractéristiques des réacteurs à neutrons rapides, c'est qu'ils ne consomment quasiment plus de matière. Une tonne d'uranium de 138 par an puisque le plutonium, chaque fois qu'il est consommé, il est régénéré. Donc ils ne consomment plus de plutonium une fois qu'ils sont démarrés, mais ils ont besoin d'une première charge en plutonium afin d'être démarré. Et cette charge en plutonium, cet inventaire initial est assez important. Il est aujourd'hui pour les concepts de réacteurs rapides au sodium estimé à 16 à 20 tonnes par gigawatt électrique installé. Donc si on multiplie ça par 60 réacteurs pour le cas français, on obtient un inventaire de plutonium à l'équilibre de l'ordre de 1000 tonnes. Alors que l'inventaire actuel en 2010 est de l'ordre de 300 tonnes pour le plutonium civil. Donc on voit que dans le cadre d'un déploiement de réacteurs rapides, le plutonium est une matière précieuse qu'il faut accumuler pour pouvoir espérer démarrer des réacteurs rapides le jour où on souhaitera les démarrer. Donc vous avez un scénario en dessous de déploiement, un scénario un peu de référence de déploiement des réacteurs de quatrième génération qui démarraient en 2040 pour représenter un tiers du parc. Et donc c'est un scénario à puissance constante et une deuxième salve de démarrage en 2000, pardon, 2070 ou 2080. Et la transition se finit en 2100 après l'arrêt des EPR, des premiers EPR qui seraient construits en 2020. Donc on voit déjà toute la temporalité de la transition. C'est une transition très assez longue qui se terminerait avant la fin du siècle. Et les calculs de scénario sur ce type de réacteurs montrent qu'en France, nous avons juste ce qu'il faut de plutonium produit par les réacteurs de deuxième et troisième génération pour alimenter le premier chargement des réacteurs rapides. Donc dans ce type de stratégie, il est bien sûr impossible de considérer le plutonium comme un déchet puisqu'on en a besoin pour démarrer les réacteurs rapides. Et ce type de scénario n'est pas non plus applicable à d'autres pays qui verraient leur puissance nucléaire augmenter. Je parle pas. Je pense par exemple à la Chine, puisque les réacteurs de deuxième et troisième génération n'auraient pas assez produit de plutonium pour démarrer les réacteurs à neutrons rapides. Donc le cas de la France est un peu spécifique, mais en tout cas en France, on est capable d'assurer une transition génération 3, génération 4 avec suffisamment de plutonium pour alimenter les réacteurs rapides. Alors je voulais dire aussi un mot sur la transmutation des actinides mineurs, mais qui sera à reprise après pour dire que les réacteurs rapides doivent nécessairement recycler et multirecycler l'uranium et le plutonium. Dans un système de référence, tous les autres actinides sont considérés comme un déchet, ce sont les actinides mineurs. Mais on peut envisager le recyclage de ces actinides mineurs afin d'éviter de les mettre dans les verres, dans les déchets vitrifiés et produire ainsi des déchets allégés, beaucoup moins radiotoxiques sur le long terme. Alors cette stratégie de recyclage, elle peut se faire dans les réacteurs rapides eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la transmutation homogène. Elle peut se faire aussi dans des réacteurs dédiés et c'est ce qui sera présenté plus tard avec les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs dédiés donc à la transmutation des actinides mineurs. Mais je dirais que sur le fond, ça ne change pas vraiment les performances en termes de production de déchets. Alors je voulais juste insister sur montrer cette courbe parce que la transmutation permet de réduire la radiotoxicité à long terme des déchets. C'est ce qu'on voit sur les deux courbes pointillées, rouge sans transmutation et orange avec transmutation. C'est la radiotoxicité des déchets entre, disons, 10 ans après la sortie du cœur et 100 millions d'années, pardon. Donc vraiment sur le long terme, on voit l'impact de la transmutation sur les déchets. Mais je voulais aussi montrer la radiotoxicité associée de l'inventaire du réacteur à neutrons rapides en plutonium, ces fameuses 16 ou 20 tonnes de plutonium. Et quand vous voyez un facteur 1000, par exemple, entre ces deux courbes, les courbes du haut sont la radiotoxicité d'un réacteur, les courbes du bas, la radiotoxicité des déchets produits chaque année. Donc quand on a un facteur 1000 entre les deux, ça veut dire de façon schématique que si on arrête le réacteur rapide au bout de 1000 ans de fonctionnement, ce qui est très long, son inventaire en plutonium est aussi radiotoxique sur le long terme que la totalité des déchets qu'il aura produit pendant 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte le fait que ces réacteurs rapides ont un inventaire assez important en plutonium, qu'il faudra sûrement gérer le jour où on arrêtera ces filières. Évidemment, tant qu'elles fonctionnent, le plutonium est un combustible et n'est pas considéré comme un déchet. Alors j'ai, je crois, 2 minutes 30 pour parler, pour dire deux mots sur le cycle du thorium, qui est le troisième actinide présent sur Terre en grande quantité, le thorium 232, qui est un cycle plus innovant, qui a la particularité de ne pas avoir d'isotopes fissiles naturels, comme l'uranium avec l'uranium 235, ce qui explique pourquoi on ne l'utilise pas aujourd'hui. Donc le thorium implique le recyclage et quelque part la régénération. Théoriquement, le thorium permet d'atteindre la régénération au spectre thermique, ce qui est un avantage. C'est beaucoup plus compliqué dans la pratique à cause d'un empoisonnement rapide du réacteur par des poisons neutroniques. Une autre spécificité, c'est la présence d'uranium 232, qui est responsable d'une forte émission gamma et qui complique le cycle du thorium, notamment les phases de fabrication de combustibles solides. Et en revanche, le thorium permet d'avoir une production d'actinine mineure réduite et donc des radiotoxicités de déchets à long terme réduites. Donc je vais présenter deux transparents seulement sur deux stratégies possibles, plus ou moins innovantes, basées sur les réacteurs actuels, des réacteurs à eau ou sur une filière un peu plus exotique, basée sur des sels fondus. Alors même si le cycle du thorium n'est pas régénérateur dans les réacteurs à eau classiques, il est tout à fait possible de réduire la consommation en amont, c'est-à-dire d'uranium naturel, des réacteurs à eau, en mettant en œuvre un cycle du thorium qui recycle à la fois le plutonium et l'uranium 233, qui est la matière fissile du thorium. Vous avez ici un dessin très schématique où on peut faire un parc mixte avec la moitié de REP classique, le plutonium étant envoyé dans des REP fonctionnant au thorium. Ça veut simplement dire qu'avec la même technologie de réacteur à eau, on a divisé par deux la consommation d'uranium naturel. Et en optimisant les technologies de réacteur à eau éprouvées, réacteur à eau sous pression, bouillant, candou, donc là j'ai montré exprès un autre extrême du thorium, mais toujours dans des technologies de réacteur éprouvées, on peut encore gagner un facteur 2 sur la consommation d'uranium naturel sans changer fondamentalement de technologie réacteur. Donc ça c'est des stratégies qui peuvent être envisagées, qui sont un peu des stratégies intermédiaires entre un scénario 100% REP et un scénario 100% réacteur à neutrons rapides. Enfin, pour terminer, un mot sur le réacteur à sel fondu qui est très bien adapté au thorium, qui est un réacteur qui sur le papier présente des avantages très intéressants, qui nous semblent assez intéressants à étudier. Donc c'est un réacteur très différent des réacteurs actuels puisque le combustible est liquide et sert lui-même de caloporteur. Le concept est surgénérateur avec le cycle thorium, on est toujours avec un concept à neutrons rapides. On a ici un inventaire de matière fissile de 5 tonnes par gigawatt électrique comparé aux 16 ou 20 tonnes des R&R sodium. Donc ça, ça peut changer un peu la donne puisque si on l'applique à un parc français de 60 gigawatts électriques pour fixer les idées, ça fait 300 tonnes de matière fissile à l'équilibre dans le parc, c'est-à-dire à peu près la masse de plutonium qu'on a aujourd'hui. Le combustible liquide permet le retraitement en ligne, ce qui est relativement complexe, mais ce qui est le principe même d'un réacteur assez fondu. Voilà, et donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais d'un point de vue, en tout cas théorique, qui présente des avantages intéressants du fait que le combustible est liquide et peut être géré de façon très différente des combustibles solides, notamment dans des phases d'accident ou dans des phases d'incident. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense que la plupart des choses dont j'ai parlé ici de façon un peu rapide et simplifiée seront reprises par les orateurs suivants.